Alors la porte dit non, selon le réglement, je n'ai pas le droit de faire crédit. Oui, mais là, je suis chez moi. Oui, mais techniquement, vous devez payer. Mais qu'est-ce que je vais faire ? Je vais chercher une EH et je vais défoncer la porte. Non, je serai forcé d'appeler la police et de porter plainte contre vous. Alors, on a ce sentiment de l'absurde, du kafkain, du kafkain moderne, qui est totalement savoureux. Peut-être un petit mot, toujours dans les thématiques, sur la peur ou la défense vis-à-vis du pouvoir. Oui, parce que Philippe Haddick, fils de la guerre froide, est devenu le fils des années Nixon, qui a quand même été une belle suppression des libertés individuelles, de manière étatique et parfaitement volontaire. Donc, en grand paranoïaque, Philippe Haddick se méfiait considérablement de toute forme d'autorité. Et la première, c'était bien évidemment le gouvernement. Il y a, dans l'ensemble de son oeuvre, toujours des figures d'autorité. Un adepte de critique psychanalytique dirait que ce sont des figures paternelles. Toujours négatives. Toujours négatives. Je pense au roman « Couler mes larmes, dit le policier », c'est un des plus beaux titres que je connaisse, où justement, le policier en question est une ordure finie, qui va changer et évoluer au fil du texte, mais qui est quelqu'un qui est au service du pouvoir. « Couler mes larmes, dit le policier, imaginez que vous êtes le présentateur vedette de toutes les Etats-Unis d'Amérique, que vous vous réveillez un matin dans un hôtel minable, et que personne ne vous connaît, que personne ne vous a jamais vu, et que vous vivez dans un état totalitaire. » C'est un roman magnifique. Avec une particularité, le manuscrit qui a été traduit et publié en France, n'est pas le manuscrit qui a été publié aux Etats-Unis. Il y a eu un week-back, quelque part, chez l'agent, et en fin de compte, il a envoyé un état précédent du manuscrit. Ce qui fait que notre édition a été retraduite par des fans aux Etats-Unis, parce qu'on a tout un chapitre entier, enfin inédit, par rapport au reste du monde. La classe ! Et c'est justement un chapitre où le personnage s'interroge sur les douces formes différentes de l'amour, et il fait l'inventaire poétique des douces façons différentes avec lesquelles on peut aimer. Et parmi ces douces façons, il y a l'amour d'un lecteur pour son auteur. C'est mignon, non ? Oui. Est-ce que... Alors, on a commencé à évoquer quand même des grands romans de l'équin, de substance mort, ubique. On peut peut-être s'arrêter sur le maître du Haut-Château, qui lui aussi a une histoire un petit peu particulière, à un moment un petit peu particulier de la carrière de Philippe Cadic. Philippe Cadic est sa troisième femme, pour en parler des femmes. Il ne veut absolument pas. Il ne sait pas moi, c'est Édouard. Donc, Skit, qui est une femme brillante, intellectuellement extrêmement vive, d'origine new-yorkaise, qui s'est installée en Californie, s'était reconvertie dans une petite entreprise de bijoux artisanaux. Dick, lui, ne pouvait plus écrire. Il avait atteint le point où, après avoir publié, écrit et produit tellement, qu'il n'était plus capable d'écrire quelque chose. Et, enfin, si vous avez déjà vécu en couple, si vous vous ennuyez, eh bien, la seule chose à faire, c'est d'aller casser les pieds de votre conjoint. Donc, Dick, allez voir sa femme dans son atelier. Et, chérie, est-ce que je peux t'aider ? Est-ce que je peux toucher ça ? Oh, je l'ai cassé. Et donc, sa femme, qui est une femme de caractère, se mettait en colère, il a fini par lui dire, je ne doute plus te voir ici, tu vas dans ta cabane, il s'était construit une cabane où il y avait sa chaîne, ses disques, sa machine d'écrire, tu vas dans ta cabane, tu travailles. Donc lui, oui, chérie, il va un petit peu, il se met devant sa machine à écrire et il tape comme ça, tac, 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 pour faire du bruit, pour qu'elle l'entende. Puis après, il faisait tac, 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 puis après, il a fait quelques mots, puis après, il a fait quelques phrases. Et en même temps, il était en train de lire le Yikling, le livre des transmutations chinoises, qui est un livre de divination chinoise, où on fait un tirage aléatoire et en fonction du résultat, on va dans le livre chercher une maxime critique. Ça le fascinait, ça fascinait sa femme, et il s'amusait, il a posé des questions au Yikling, à faire un tirage et à voir ce que le livre leur répondait. Et il a l'idée d'écrire un livre et que chaque fois qu'il se poserait une question sur ses personnages, il interrogerait le Yikling. Donc faisant le tirage et selon ce qu'on lui disait, ça a orienté son nom. Et la créativité est revenue d'un seul coup. Le maître du Haut-Château est une uchronie. C'est une histoire parallèle. Il imagine que se serait-il passé si, le « si » étant, que s'est-il passé si les nazis ont gagné la Seconde Guerre mondiale. Sauf que Philippe Cadic a comme idée de ne pas raconter les derniers combats, les derniers résistants américains en train de se... Non. On se situe après la défaite quand les États-Unis sont un pays conquis et que comme dans tous les pays conquis, eh bien, on a adopté les mœurs, les coutumes des conquérants. Donc nous sommes dans les États-Unis qui ont été partagés en deux. D'un côté, les États-Unis nazis et de l'autre côté, les États-Unis réservés au Japon. La principale particularité de ce roman, c'est que quand on le lit, on est dans une culture à la fois proche mais extrêmement dérangeante parce qu'on est dans un nazisme américanisé du quotidien. Donc c'est glaçant parce qu'il y a quelques allusions mais tellement fines à ce qui se passe du côté de Brooklyn dans les camps. C'est tout. Nous, nous comprenons, Dick n'a pas besoin d'en faire des tonnes pour qu'on comprenne. mais comme c'est un roman de Philippe Kladic, dans cette Uchronie qui imagine que se serait-il passé si les Allemands avaient gagné la Seconde Guerre mondiale, un écrivain caché a écrit un livre qui imagine que se serait-il passé si les Alliés avaient gagné la Deuxième Guerre mondiale. Donc nous sommes devant deux miroirs face à face qui se regardent en permanence et on ne sait plus où commence la fiction où s'arrête le réel et où est-ce que moi en tant que lecteur où est-ce que je me situe. Est-ce que toute ma vie est une fiction racontée dans un livre ou est-ce que je suis dans le réel et je suis confortablement en train de lire un livre de science-fiction. Et ce roman à sa sortie remporte le prix Hugo qui est le prix le plus prestigieux en matière de science-fiction américaine. ce qui est à la fois pour Dick une formidable reconnaissance de la part de la profession et aussi de l'énergie qui revient pour recommencer à écrire et à repartir en entendre. Il y a une petite histoire supplémentaire puisqu'il y a une nouvelle édition que j'ai lu dans la collection de nos millénaires. C'est deux chapitres de la suite du Maître du Haut-Château. Il n'a écrit que ces deux chapitres-là. Il a envisagé plusieurs fois de faire une suite à ce roman mais c'était trop dur. Pour lui c'était physiquement impossible de replonger de nouveau dans l'univers de cette fiction parce qu'elle avait été trop émotionnellement trop difficile à écrire. Je ne saurais trop vous encourager à le lire surtout dans cette nouvelle traduction il y a des pages qui sont absolument glaçantes. Splendides parce que c'est magnifiquement écrit mais glaçantes parce que c'est une plongée dans le mal. Mais le mal vécu au quotidien de façon tout ce qu'il y a plus normal. Tu nous as parlé d'un Philippe Kédi qu'on a dit paranoïaque pas sûr de lui etc. Quel type d'hommes était-il ? Alors il y a en deux frères à ce jour cinq biographies qui ont été écrites sur Philippe Kédi dont une en France par Emmanuel Carrère c'était donc à l'ençon de Monoeuf Je suis vivant et vous êtes mort qui est une biographie romancée. On va dire tout simplement que Philippe Kédi c'était compliqué. Il a été marié cinq fois il a eu beaucoup de petites copines il ne pouvait pas se fixer il a eu des enfants qu'il adorait et qu'il adorait lui en tant que père il a été d'une intégrité absolue par rapport à son oeuvre il a été un salopar par rapport à certaines personnes il a dénoncé des amis au FBI c'est pas joli que je dis mais voilà quelqu'un d'une complexité absolue mais le problème c'est qu'aujourd'hui on le perçoit par des témoignages par des récits de personnes qui l'ont aimé de personnes qui ne l'ont pas aimé et qu'au final on obtient toujours un portrait extrêmement caléidoscopique parce que il n'y a pas deux personnes qui connaissaient le même dig c'est d'ailleurs ce qui était fascinant c'est voir que la somme des témoignages n'arrive pas à épuiser qui il était je pense que c'était quelqu'un de doux quelqu'un fragile quelqu'un qui a souffert quelqu'un qui a aimé qui aimait rire qui aimait la musique et surtout qui aimait les chars c'est bien là on a parlé d'une bonne partie de sa carrière jusqu'aux années 60 je voudrais qu'on évoque parce que le temps fin on a beaucoup de questions encore à évoquer peut-être justement la fin de sa carrière avec notamment la trilogie divine qu'est-ce qui lui est arrivé qu'est-ce qui va se passer et quelle image on en garde de tout ça alors je vais être extraordinairement bref février mars 1974 Philippe Cadic s'est fait opérer d'une grande sagesse il a affreusement mal il téléphone à la pharmacie et une jeune femme lui apporte sa livraison d'analgésique afin de faire passer la douleur quand il voit cette jeune femme elle porte autour du cou un collier en forme de poisson et se produit à cet instant précis ce que Dick a appelé un moment d'anamnèse c'est-à-dire le retour du souvenir oublié Dick se souvient qu'il est un chrétien du premier siècle après Jésus-Christ qui s'appelle Thomas qu'il est dans une réalité fausse il est frappé par un rayon de lumière rose qui lui transmet énormément d'informations notamment parmi lesquelles on lui apprend que son fils est atteint son fils qui avait quelques secondes de peine est atteint d'une malformation progénitale et qu'il va mourir il le dit à sa femme sa cinquième qui ils ont un fil à recouchement il insiste de l'envoyant particulièrement inquiet à l'accès qu'ils vont voir le médecin en urgence et le médecin confirme le diagnostic l'enfant est opéré dans la foulée il avait effectivement une hernie languinale qui était en train d'exploser là je ne vous donne que des faits à la fin de sa vie Dick a souvent entendu des voix il a souvent eu des visions Dieu lui a parlé donc je prends ça pour ce que c'est parce que je n'oublie pas que pendant toute sa vie Blaise Pascal a un porté cousu dans le revers de la veste qu'il portait qu'il faisait déplacer de costume en costume une feuille de papier où il racontait la nuit de feu qu'il avait vécu et toutes les visions mystiques qu'il avait eues durant cette nuit là que quelqu'un vient de me dire Blaise Pascal était fou et je pourrais lui répondre Phil Cadic aussi tout ce que je sais c'est que Phil Cadic a passé les 10 dernières années de sa vie à écrire ça fait un volume de 8000 pages 8000 pages c'est haut comme ça qui n'avait jamais l'intention de publier une sélection de 800 pages est sortie l'année dernière et devrait être traduite en France et publiée en France l'année prochaine cela s'appelle l'exégèse et il y envisage toutes les possibilités toutes les explications possibles pour comprendre ce qui m'est arrivé oui voilà j'ai vu Dieu est-ce que je suis fou donc il envisage la possibilité est-ce que c'est parce que j'ai pris trop de vitamines C est-ce que mon père est-ce que c'est parce que j'ai fait une épilepsie du lobe temporal qui entraîne des hallucinations est-ce que c'est les russes qui font des expériences de transmission de la pensée surtout que à cette période il avait reçu une lettre d'un scientifique russe qui était fan et qui l'avait écrit est-ce que c'est que quelque chose se passe en moi et que je suis en train de perdre de pied voilà aucun psychiatre n'a jamais déclaré Dick compliqué oui alors moi je l'accepte pour ce que c'est je l'accepte pour ce que les gens qui l'ont connu et qui vivait ou qui étaient amis avec lui à l'époque témoignent de oui des fois il passait des sourires entières nous deux expliquer ses théories c'était un peu notre ami bizarre mais des fois il n'en parlait plus du tout ou des fois on faisait la fête jusqu'à 2h du matin et tout le monde savait que à 2h05 il serait devant son bureau en train d'écrire de nouvelles idées dans son exégèse de tout ça Dick en a parlé pour la première fois en 1977 à Metz donc dans une conférence célèbre pour la première fois devant un public ménusé je vous rappelle tous ces parisiens qui venaient voir le chant de la contre-culture qui allait leur donner une révélation transquiste de l'univers et qui arrive dans eux avec une grande croix en bois sur le torse et qui leur dit j'ai vu Dieu donc une incompréhension absolue et par la suite Dick en a fait 3 romans qui sont regroupés dans ce qu'on appelle la trilogie divine et qui va être réédité dans une traduction revue et complétée c'est à dire qu'on a rajouté tout ce que le précédent traducteur avait coupé de son propre chef donc on a la première fois en France vraiment une édition parfaite réédité en février l'année prochaine chez De Noël donc on a Siva l'invasion divine et la transmigration de Timothy Archer Siva qui raconte c'est un livre merveilleux l'aventure de Phil Dick et de son ami Horst Lover Fat Horst Lover c'est l'ami du chevaux Philippe c'est Philippos en grec Fat ça veut dire gros qui se dit Dick en allemand donc on a Phil Dick l'écrivain de science-fiction et Horst Lover Fat son alter ego bargeau qui n'arrête pas d'avoir des visions mystiques et qui tombe amoureux toutes les 35 secondes donc un roman magistral où Dick met littéralement en scène de manière littéraire sa propre fêlure le roman suivant l'invasion divine se déroule dans le futur et cette fois il raconte le retour de Dieu sur terre le problème c'est que Dieu s'est réincarné dans un enfant et que comme c'est un roman de Philcadique Dieu est amnésique il ne se souvient pas de ses propres jours et c'est ce qui est gênant quand on doit lutter contre Belial afin de sauver l'humanité et le troisième roman est magistral là j'ai pas il n'y a pas de mots au sujet enfin c'est un ça commence le jour de la mort de John Lennon et l'héroïne Angela Archer va assister à une conférence d'un gourou New Age et elle s'ennuie mais elle n'a pas le moral parce que c'est le jour de la mort de John Lennon et elle rêvasse et elle pense à toute sa vie et c'est à la fois littéralement superbe et extrêmement dense et il y a ce personnage d'Angela Archer qui est une une merveille parce que il a réussi à créer c'est la seule fois de sa carrière un personnage féminin qui n'est ni ridicule ni artificielle que l'on voilà que l'on sent palpiter d'attraver les pages et qui doute Angela Archer doute de la première à la dernière page ça va pas être celle qui aura la révélation mystique ce n'est pas elle qui va comprendre le sens de l'univers et quand on va lui expliquer des choses elle va dire qu'elle ne sait pas et qu'elle veut aller de là Philippe Cadic on lui avait proposé d'écrire la novelisation de Blade Runner qui était en tournage dans les années 80-82 qui était annoncé comme étant le futur grand enfin le nouveau stavois donc Blade Runner adapté d'un de ses romans est-ce que les androïdes rêvent de moutons électriques il vient d'être réédité cette semaine dans une nouvelle traduction qui est vraiment vraiment très très belle donc son agent lui dit bon on te propose d'écrire la novelisation d'un film qui va faire un succès équivalent à Star Wars on pense que ça devrait te faire dans les 400 000 dollars minimum sauf que la production il exige que l'on retire son roman original de la vente pour ne laisser que la novelisation à la place et Philippe Cadic dit non il refuse 400 000 dollars il préfère prendre les 1500 et écrire Timothy Archer il est mort avant de savoir que Blade Runner a été un bide total au moment de sa sortie je vous rappelle que lors de sa première exploitation en salle ils n'ont pas remboursé les frais de production que en 1982 tout le monde et certainement beaucoup de monde dans cette pièce est allé voir E.T. au cinéma les gens voulaient voir une sans-fiction joyeuse et certainement pas de courir sous la pluie il faut culpabiliser c'est ça simplement alors justement en passant à Dick et au cinéma ce qui est assez incroyable c'est qu'il aspire toujours autant au Hollywood quels sont parmi les douze films les films à ne pas manquer et pourquoi est-ce qu'il attire autant toujours les producteurs au cinéma c'est une question difficile mais tout d'abord il faut le cinématicien est un sous-genre on a déjà un corpus de douze films qui sont des adaptations directes mais si on pense à Dark City Matrix Inception Eternal Sunshine The Spotless Man Truman Show ce sont tous des films qui d'une façon ou d'une autre s'inspirent parfois très lourdement de films casiques on pourrait penser à la télévision à Lost sur les douze adaptations il n'y en a que deux de véritable en finale les autres sont pour quelques-unes des chefs-d'oeuvre pour les autres des navets Blade Runner est l'adaptation d'un tiers du roman maximum le monde de Blade Runner est un monde où il pleut de la pollution avec Harrison Ford comme personnage principal qui est le meilleur Blade Runner de la ville dans le livre Est-ce que les androïdes rêvent de moutons électriques Los Angeles a été enfin le monde a été détruit par les conflits atomiques donc la poussière est partout et Rick Descartes se voit confier la mission parce que c'est le dernier tous les autres sont morts et c'est le plus nul mais bon et pour la petite histoire pensez Blade Runner Rick Descartes René Descartes je suis vivant 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 cubito ergo androïde donc Blade Runner est une trahison absolue dans le roman le personnage accepte sa mission parce qu'il veut pouvoir s'acheter un animal vivant il a un mouton artificiel et s'il a réussi à retirer six androïdes il aura assez d'argent pour s'acheter un animal vivant tout ça a été coupé il est absolument absent du film si ce n'est qu'il y a quelques allusions on voit des animaux par moments dans des scènes qui voilà ce sont des petits des petits bouts du roman qui sont là après il y a Total Recall qui est alors Total Recall on ne parle pas de celui de cet été s'il vous plaît je ne sais pas si vous l'avez vu mais bon là on parle de Total Recall qui est un un film formidable pour deux raisons d'une part c'est le meilleur film ou un des meilleurs films d'Arnold Schorsenegger qui a voulu ce film de A à Z c'est Arnold Schorsenegger qui a choisi le scénario c'est lui qui a choisi Paul Merovan c'est lui qui a menacé les producteurs de démissionner s'il ne laissait pas Paul Merovan tourner le film comme il voulait il ne faut pas tomber dans la caricature de Arnold donc Total Recall a été voulu désiré par Schorsenegger qui a profité de son statut de star pour offrir à Averrovan le film qu'il voulait faire qui est un film brillant qui n'adapte que le premier tiers de la nouvelle de Philippe Cadic une suite devait être tournée malheureusement cela n'aura jamais lieu parce que Schorsenegger n'aura jamais trouvé le scénario qui le convenait néanmoins les droits avaient été achetés et cette suite va devenir Minority Report tout s'enchaîne tout s'enchaîne il y a par exemple dans la longue histoire de Total Recall un jeune réalisateur canadien qui avait été embauché pour travailler sur le film David Cronenberg David Cronenberg découvre Philippe Cadic il n'en avait jamais lu c'était simplement le jeune bonhomme qui venait de faire une chouette adaptation de Stephen King et le producteur avait dit il va me faire une chouette adaptation de Philippe Cadic Cronenberg propose 12 ou 12 scénarios avant d'être viré parce que ça devenait trop et il ensuite il a fait Vidéodrome qui est un film totalement indiquain il a fait Existence enfin Existence Z qui est là aussi éminemment indiquain il a travaillé sur une adaptation de Philippe Cadic qui était Ubique pendant un temps mais ça ça fait ça fait partie de tous les tous les réalisateurs qui ont voulu s'attaquer à Philippe Cadic je pense notamment à Terry Gilliam qui a essayé d'adapter Ubique il a longtemps essayé de faire une adaptation de Scanner d'Arcly et il n'a jamais réussi à avoir un financement nécessaire comme pour 90% de ses projets un film français en 92 Confessions d'un bargeau de Jérôme Boivin avec Hippolyte Gérardome qui est une petite merveille et il c'est l'adaptation d'un roman de littérature générale et c'est voilà c'est aberrant le film n'est pas diffusé en DVD encore moins embourré c'est une transposition totalement heureuse de la petite vie californienne des années 50 dans la petite vie française des années 80 90 si vous avez l'occasion c'est souvent diffusé enfin souvent diffusé sur les chaînes du câble c'est un petit bijou il y a Hippolyte Gérardome il y a comment est-ce qu'il s'appelle Boranger et Anne Brochet vraiment une belle chose La Nature Lente c'est une série B si vous en avez jamais vu ce sera l'occasion donc c'est un film canadien qui est adapté sur un scénario du scénariste d'Alien et de Total Recall qui est un fou furieux de Dick qui est une splendide adaptation sur les cinq dernières minutes que vous pouvez éviter donc là vraiment un film totalement fauché il faut accepter que les décors ne soient pas formidables que les trucages ne sont pas extraordinaires parce qu'ils arrivent à retranscrire toute une ambiance qui est qui est qui est